... Bonsoir à tous et bienvenue au Flash d'Information de 18h. Les véhicules usagés de l'État seront recensés et mis en vente aux gens chers. La décision a été prise ce matin en Conseil des ministres. Des mesures ont aussi été prises pour une meilleure gestion du parc automobile de l'État et du carburant. Pour la campagne agricole 2016-2017, 20 000 hectares seront aménagés et 10 000 charrues seront mises à disposition des producteurs. Les provinces du Numbiel et du Pony sont les plus touchées par la Ménégite au Burkina Faso. Depuis le début de l'année, une centaine de cas ont été recensés dans ces provinces. La maladie a fait une vingtaine de morts. Selon les responsables sanitaires de la région du Sud-Ouest, le risque d'épidémie est faible au regard de la forme de Ménégite qui sévit dans les districts sanitaires de Bâtier et de Gawa. Ce 23 mars, la communauté internationale commémore la journée mondiale de la météorologie sous le thème plus chaud, plus sec, plus humide. Regardons l'avenir en face, un thème interpellateur sur l'urgence de trouver des solutions au changement climatique. Les informations météo sont donc précieuses pour la prise de décision. Au Burkina Faso, les services météo tentent bien que mal de répondre à cette attente. Le marché central de Dédougou fait de plus en plus face à une insalubrité grandissante. Des tas d'immondices s'accumulent au beau milieu du marché. Les commerçants et les populations attendent des solutions de la commune qui annonce des mesures pour assainir la place. Visite du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme à Bobo Dulasso, Diadonné-Maurice Bonané a échangé avec le personnel des structures déconcentrées de son département et effectué des sorties de terrain. Il a surtout expliqué sa vision qui, selon lui, est une rupture avec les pratiques d'antan. Voilà qui met fin à ce flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout à l'heure à 20h pour le journal.